Zone Europe sur Sensation Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé allemand Jan Christoph Hedgen sera notre invité et l'occasion d'évoquer avec lui le pacte européen sur la migration et l'asile. Usage récréatif ou médical, la législation sur le cannabis varie d'un pays à un autre. L'Allemagne et le Luxembourg sont sur la voie de la légalisation. Nous verrons comment ça se passe chez nos voisins. Les superstitions en Europe avec Evelyn Keller, auteure du livre 301 superstitions chez l'opportun, on s'intéressera cette semaine aux échelles. Mais tout de suite, que fait l'Europe dans notre quotidien ? Alberto Bellivaca, chargé de mission Europe Direct Seine-et-Marne, nous parle du 112, le numéro d'urgence européen. Zone Europe Si vous êtes accro de films et séries américaines, vous connaissez sûrement le 911, le numéro d'urgence unique mis en place outre-Atlantique pour appeler les secours, notamment la police ou les pompiers. En Europe, et surtout dans la vraie vie, vous aurez fort heureusement très peu de chances d'être témoin d'une course-poursuite à la Fast & Furious. Néanmoins, pour toute autre urgence, saviez-vous qu'il existe un numéro unique européen ? Ce numéro est bien le 112. En effet, en même temps que les numéros nationaux comme le 15 ou le 17, le 112 est une alternative européenne sûre pour tous les Européens, qui ne doivent plus prendre connaissance des numéros nationaux lorsqu'ils partent dans d'autres états membres. Accessible où que vous soyez sur le territoire de l'Union et mis en place en l'an 2000 en France, il permet de contacter les services d'urgence dans les situations nécessitant une ambulance, les services d'incendie ou encore la police et même sans carte SIM. Face à la croissance des déplacements des citoyens européens au sein de l'Union européenne, il était nécessaire qu'ils puissent s'appeler, en cas d'urgence, un numéro unique commun. Les autorités nationales ont commencé à informer la population déjà à partir de 1991. Dans les faits, la transition n'est pas évidente, puisqu'il faut se donner les moyens techniques et financiers pour que chaque Européen puisse avoir un accès rapide et performant aux services de sécurité lors des péripéties de la vie. Pourtant, la procédure d'infraction a dû être déclenchée envers les états membres qui n'ont pas respecté les temps pour se conformer à la directive. Au secours les amis européens, parfois il semblerait que le jeu préféré de la Commission européenne et des états membres soit gendarmer-voleur. Zone Europe, l'invité politique Je reçois l'eurodéputé allemand Yann Christophe Eugène, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du groupe Renew Europe, vice-président de la Commission des transports et du tourisme et également membre suppléant de la sous-commission des droits de l'homme. Alors ensemble, nous allons évoquer la politique migratoire de l'Union européenne. La France, qui préside actuellement le Conseil de l'Union européenne, veut réformer le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Alors tout d'abord, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire cette réforme ? On a urgentement besoin d'un changement politique sur les questions migratoires en Europe parce qu'on est dans une situation où on sait que les règles du Dublin ne fonctionnent plus. On sait qu'il y a certains états membres qui reçoivent beaucoup de migrants et pourtant d'autres n'en reçoivent pas du tout. Donc à mon avis, il faut un système européen, d'une part, qui fait en sorte qu'on traite de manière digne les migrants qui arrivent, mais d'autre part, qu'on a un système d'état de droit où les demandes d'asile sont traitées de manière rapide et efficace. Alors déjà, l'Union européenne, avant de parler immigration et migrants, c'est l'espace Schengen. C'est un espace de libre circulation des personnes qui comprend 26 états européens où les frontières et les contrôles ont disparu. Alors les contrôles peuvent être réactivés. On l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu aussi précédemment face au terrorisme. Déjà, cet espace Schengen, comment peut-il évoluer et comment doit-il évoluer ? La Commission nous propose certains changements et je pense que c'est urgent de réajuster les règles dans l'espace Schengen. D'une part, pour lutter contre la criminalité, ce qui est important. Dans un espace de libre circulation, il faut lutter ensemble contre la criminalité. Mais d'autre part, pour faire en sorte que les mesures pour des contrôles aux frontières sont vraiment des mesures qui sont utilisées qu'en cas de vraie nécessité et pas de manière répétitive par certains états membres régulièrement, tous les six mois, une prolongation. Justement, vous parlez de certains états membres, on l'a vu là pendant la crise sanitaire et on le voit encore, certains états membres décident d'eux-mêmes de réactiver les frontières sur leurs frontières. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une décision européenne justement à ce niveau-là ? Ils doivent demander une dérogation et en général, la dérogation est acceptée par la Commission. Mais après, malheureusement, il n'y a pas de contrôle si les mesures de contrôle sont encore nécessaires après six mois, après un an, après deux ans, après trois ans. Et comme ça, certains états membres continuent de manière perpétuelle de faire des contrôles qui ne sont pas forcément nécessaires ou au moins où la preuve de nécessité n'est pas là. Alors, le renforcement des frontières extérieures, on le disait, c'est un point important, notamment en donnant plus de moyens à Frontex. Donc, cette fois-ci, on parle de l'Agence européenne des gardes frontières et gardes côtes. Elle a été créée en 2004 et son rôle a évolué ces dernières années. On le voit justement, l'immigration dont on parlait tout à l'heure arrive majoritairement par les pays frontaliers avec la mer Méditerranée. Quel est le rôle, justement, de cette agence Frontex aujourd'hui ? Est-ce qu'on en est satisfait ? Pour l'instant, Frontex est dans une situation de s'agrandir. Et c'est bien, c'est une bonne décision de l'Europe de renforcer le contrôle à nos frontières extérieures et de soutenir les États qui sont en première ligne. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, il n'y en a pas de frontières extérieures. Mais pourtant, la Grèce, l'Italie, il y a effectivement cette situation d'arrivée des migrants. Donc, on a besoin de Frontex pour soutenir ces États pour qu'il y ait d'une part le respect de l'État de droit à notre frontière extérieure, mais d'autre part, un vrai contrôle qui est efficace. Justement, vous parliez tout à l'heure des accords de Dublin qui sont souvent critiqués. Pour faire simple, actuellement, un demandeur d'asile doit demander l'asile dans le premier pays dans lequel il est arrivé. Vous parliez de l'Italie, la Grèce. On l'a vu aussi avec la France qui renvoyait des migrants qui arrivaient en France, mais parce qu'ils étaient arrivés tout d'abord en Italie. Quelles alternatives est-ce qu'on pourrait imaginer pour cela ? À mon avis, il faut un système européen de solidarité entre les États membres. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcer les États membres de l'Union européenne de prendre des migrants, mais en même temps, on ne peut pas laisser Malte ou la Grèce ou l'Italie. Parce que c'est quelque chose qui avait déjà été tenté. Ça a été proposé, mais ça a été rejeté. Ça n'a pas été accepté par les États membres, ce que je comprends. Donc, il faut un système où on montre de la solidarité et on ne peut pas laisser les États membres au sud tout seul avec le flux des migrants. Mais d'autre part, qu'on installe un système de réciprocité. Ça veut dire que tout État membre de son moment est solidaire, soit en prenant des migrants, soit en contribuant de manière financière ou logistique à la politique migratoire. Justement, vous êtes eurodéputé allemand. L'Allemagne est un pays qui accueille énormément de migrants et qui a pour politique de les intégrer extrêmement rapidement dans son système du monde du travail. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être étendre justement aux autres pays de l'Union ? La politique d'intégration, c'est une compétence nationale. Mais on ne peut qu'animer les États membres à intégrer les migrants au plus vite possible. En Allemagne, il y a deux choses qu'on fait tout de suite. C'est premièrement donner le droit de travailler et deuxièmement leur apprendre la langue, leur apprendre l'allemand. Et ce sont à mon avis deux clés pour une bonne intégration parce que comme ça, ils sont en contact avec la société et on obtient des très bons résultats. Vous vous rappelez qu'en 2015-2016, il y a 1,5 million de Syriens qui sont arrivés en Allemagne. Aujourd'hui, il y a les deux tiers qui ont un emploi en Allemagne. Justement, vous parlez de la crise migratoire de 2015-2016. Il y a différentes mesures qui avaient été prises. Le nombre d'arrivées irrégulières dans l'Union européenne a été réduit de plus de 90% depuis cette date. C'est un enjeu auquel il faudra être, bien sûr, attentif à l'avenir. Du fait des guerres, on le voit, la crise économique, les réfugiés climatiques. On voit ce qui se passe actuellement en Ukraine. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Comment est-ce qu'on peut faire face à tout ça ? Déjà, 2015-2016 était une large exception. Ça ne s'est pas produit avant et ça ne s'est pas reproduit depuis. En plus, on a la crise du Covid. Donc, on est dans une situation avec une relative baisse, un très petit nombre d'arrivées de migrants en Europe. Donc, c'est le moment, à mon avis, pour réformer de fond en comble les règles qu'on a en Europe pour se préparer à une éventuelle augmentation des migrants. Mais pour l'instant, on ne la voit pas, cette arrivée de migrants. Et il faut de toute façon travailler avec les Etats voisins des zones de crise pour aider les migrants, pour leur donner une aide au plus proche possible de leur patrie. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut harmoniser tout ça au niveau européen ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, ce n'est quand même pas la même façon de vivre dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Les pays du nord de l'Europe sont majoritairement plus riches que les pays du sud. Est-ce que c'est si facile que ça, finalement, d'harmoniser ? À mon avis, on doit avoir une harmonisation des règles. Ce n'est pas possible, à mon avis, que le même migrant a une chance de plus de 90% d'être accepté dans un pays et moins de 10% dans un autre pays. Ce n'est pas possible. Donc, il faut harmoniser les règles pour les demandeurs d'asile. Et après, on a des règles européennes pour le logement des demandeurs d'asile sur les procédures. Tout ça, c'est déjà en place, mais ce n'est pas mis en œuvre correctement dans tous les Etats membres. Donc, il faut avoir des outils de contrôle plus pertinents, à mon avis. Et est-ce que l'Europe ne devrait pas finalement investir dans ces pays-là, dans les pays d'origine de certains candidats au départ, pour mieux gérer les flux migratoires ? Parce que certains ne partent pas que pour des envies personnelles. C'est aussi des raisons de guerre, on le disait. La crise climatique, dont on parle énormément. On parle de millions de migrants qui pourraient partir de leur pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas aider ces pays directement plus tôt ? Je suis complètement d'accord qu'il faut aider ces pays à avoir des investissements dans l'avenir, dans l'éducation, parce que tout ça, c'est les clés pour que les gens trouvent un meilleur avenir proche de chez eux, dans leur pays. Mais néanmoins, on ne peut pas prévenir ou on ne peut pas prévoir s'il y a eu une guerre ou pas. Et s'il y a eu une guerre, il y a des migrants qui arrivent. Donc il faut travailler avec les organisations internationales comme l'eau-commissaire des migrants des Nations Unies pour mieux gérer proche des pays de conflit. Mais on voit aussi que dans les pays d'origine, ceux qui viennent, ce n'est pas les agriculteurs qui fuient parce qu'il y a le changement climatique. Non, c'est les personnes éduquées, la classe moyenne qui est plutôt éduquée. Il y a la fuite des cerveaux, comme on dit. Oui, il y a la fuite des cerveaux qui va vers l'Europe. Et ils demandent de l'asile parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'entrer en Europe, parce qu'on n'a pas de système d'entrée à notre marché de travail. Donc il faut travailler avec ces pays pour trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas ce brain drain mais que d'autre part, il profite d'investissements européens par ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, Yann Christophe, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe, vice-président de la Commission des Transports et du Tourisme et membre suppléant de la sous-commission des droits de l'homme. Et chez nos voisins, ça se passe comment ? C'est notre rubrique en partenariat avec HEJ, l'Institut des Hautes Études de Journalisme de Montpellier. Cette semaine, la législation autour du cannabis avec Toumire Champetier. Et chez nos voisins, ça se passe comment ? Le cannabis. En France, nous connaissons bien le sujet, étant le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Pourtant, si on jette un oeil à cette carte, de nombreux pays frontaliers sont beaucoup moins répressifs en matière de cannabis récréatif. Aux Pays-Bas, depuis 1976, des cafés proposant cette drogue douce ont ouvert pour faire face au trafic et casser les réseaux clandestins. Beaucoup plus récemment, c'est l'Espagne qui a dépénalisé la consommation, mais pas légalisée, interdisant la possession et la consommation sur l'espace public, passible d'une amende allant de 300 à 1 000 euros. En Italie, en 2007, la marijuana médicale a été légalisée lorsque le gouvernement a reconnu les bienfaits du THC pour usage médical. Aujourd'hui, il est dépénalisé, la possession et la vente ne sont pas légales dans le pays. Très récemment, c'est le Luxembourg qui a été le premier pays de l'Union Européenne à légaliser l'usage du cannabis récréatif contenant du THC et prévoit une loi qui devrait être votée d'ici fin 2022 autorisant la consommation et la culture dans la sphère privée. En France, il est illégal de consommer, de vendre ou de posséder du cannabis contenant du THC, mais un flou juridique permet la vente et la consommation de chanvre dits CBD. C'est un dérivé de la plante avec de très faibles taux de THC, la substance psychoactive du stupéfiant. Sans ces substances, le cannabis n'est donc pas considéré comme dangereux, même s'il n'est pas censé être consommé par inhalation. On en vient maintenant à notre rubrique Voyager dans l'assiette. Cette semaine, le terroir des Alpes est à l'honneur. Anthony Trezzi, le chef du restaurant La Croix Blanche au Gais, nous dévoile sa recette de la croûte au fromage. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Trezzi Anthony, je suis le chef du restaurant La Croix Blanche au Gais. On est sur un restaurant typé montagne sur les pistes. D'où l'idée de la recette d'aujourd'hui, où on va faire une croûte au fromage. On est vraiment sur un produit réconfortant, sur un plat réconfortant sortie de piste, où on aura l'élément principal qui sera le pain, le fromage, du vin blanc, de la moutarde, des oignons, des cornichons, de l'ail, des lardons fumés, et pour y finir à neuf. Ok, alors tout d'abord, on va commencer par éplucher l'oignon. On va éplucher l'oignon, ensuite on va l'émincer, ensuite on va le faire cuire, pour faire une petite compotée d'oignons, qu'on ajoutera avec les lardons, donc là juste émincer. Alors, dans une petite casserole, on va y mettre un petit peu de beurre, ensuite on va y ajouter les oignons, on va les faire cuire tout doucement, pour avoir une belle coloration, après dedans on ajoutera le lard, pour avoir le goût du lard fumé à l'intérieur. Alors là, on a fait notre compotée d'oignons, une petite compotée d'oignons suée, bien colorée, pour avoir une petite coloration, pour amener un petit peu de goût. Ensuite on va mélanger les ingrédients, donc on a nos oignons, on a nos lardons fumés, qu'on a fait juste sauter avec un petit peu de beurre, on a nos cornichons, qu'on a coupés en petits morceaux, pour que ce soit plus agréable à manger, et là on a notre ail qu'on a haché grossièrement au couteau, pour mettre une petite pointe de beille. Donc ensuite on fait notre petit mélange, on se met deux bonnes cuillères de compotée d'oignons, une bonne cuillère de lardons fumés, un petit peu de cornichons, un petit peu d'ail. Pour allier le tout, on va rajouter une cuillère de moutarde de Dijon, deux cuillères, ça ne va pas mieux. Ensuite on mélange le cou, et voilà, on a notre petit mélange qui est prêt à l'utilisation. Ensuite, on a notre pain, de préférence il faut avoir un gros pain, un pain type pain bûcheron, ça va avoir avec votre boulanger, il faut demander un gros pain, c'est toujours mieux. On va venir tailler une grosse tranche de pain, donc le but c'est d'avoir une tranche bien épaisse, après qu'on va imbiber avec le vin blanc et la crème, qu'on mettra sur la garniture, sur laquelle on mettra du fromage, et à la fin un petit oeuf au plat, qui viendra, il y a un petit peu le tout. Donc du coup on prend un plat qui est adapté, adapté pour passer au four, qui sera assez grand pour pouvoir recueillir notre grosse tranche de pain. On va y mettre notre garniture en dessous. Voilà, comme on est généreux, on met au moins deux bonnes cuillères de garniture. Voilà, dessus on va y poser notre belle tranche de pain, qu'on va venir imbiber de vin blanc. Bon alors là, pour le petit claveuil, on a pris un vin blanc de Savoie évidemment, le tout c'est d'avoir un vin blanc sec, surtout pas un vin blanc sucré, le côté sec du vin blanc va casser le côté gras du fromage, va amener un petit peu d'acidité, qui fera qu'on sentira un petit peu moins le gras, un peu comme une fondue. Alors, du coup on va venir imbiber le pain, en vin blanc, généreusement, pour qu'il soit bien imbibé. Hop, voilà, dessus, on va venir y mettre un petit peu, un petit peu de crème liquide. Pareil généreux, il faut quand même être assez généreux. Et donc on va finir avec le fromage, donc fromage à fondu. Donc fromage à fondu, on est pareil, on y va généreusement, on met deux grosses poignées de fromage. Donc on va venir mettre un petit tour de moulin à poivre pour finir. Et voilà, du coup, c'est prêt à enfourner maintenant. Alors pendant qu'on a enfourné la croûte, donc 210 degrés pendant 10 minutes, pendant ce temps-là, on a le temps de se faire un petit oeuf au plat, qui ira dessus à la fin, pour couvrir. Donc on se casse l'oeuf dans un petit bol, c'est mieux. Et on le laisse cuire tout doucement, dans une petite poêle, c'est mieux. Ok, donc là c'est prêt, c'est cuit. Donc voilà, on a une belle coloration, c'est bien gratiné, le fromage à fondu, voilà, on n'aura plus qu'à rajouter un oeuf dessus, pour amener un petit peu de gourmandise. Donc là, la croûte est sortie, elle est bien gratinée, maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter notre petit oeuf au plat dessus. Donc voilà, on a ajouté l'oeuf, maintenant plus qu'un petit tour de moulin à poivre, un petit peu de fleurs de sel, quelques petites herbes, pour amener un petit peu de végétal. Donc voilà, un bon plat réconfortant, après une bonne journée de ski. Les superstitions en Europe, avec Evelyn Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires, chez Loportin, on s'intéresse cette semaine aux échelles. Aujourd'hui encore, les gens hésitent à passer sous une échelle, quand il y a des travaux dans une rue, et parfois ils ne peuvent pas éviter de passer sous l'échelle, donc ils passent cette échelle, et certaines personnes en sont très contrites. pourquoi ça porte malheur ? Parce que l'angle que forme l'échelle avec le mur, c'est un triangle, et on remonte à l'antiquité grecque, le triangle est un espace sacré. Donc on ne doit pas franchir ce triangle. Donc si vous n'avez pas pu faire autrement que de passer sous cette échelle, l'esprit humain qui est malin trouve toujours quelque chose à faire. Pour conjurer le mauvais sort, il va falloir continuer son chemin jusqu'à ce que l'on rencontre un chien. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et là, le sort est effacé. L'échelle, oui, l'échelle, vous pouvez aussi, dans un héritage, hériter d'une échelle dite de meunier. Ce sont des échelles assez courtes et en bois. Et si jamais vous héritez d'une échelle de meunier, parfois elles ont 13 barreaux. Donc elle est doublement porte-chance. Il ne faut surtout pas la mettre aux encombrants parce que la chance s'en irait avec l'échelle. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine très bonne soirée.